Qui parlait, ce n'était pas Jésus, mais c'était le Père qui était en Jésus. Qui parlait, et quels sont les jours qu'Abraham avait vus ? Les jours-là, ce n'étaient pas les jours comme le lever du soleil. Les jours-là, c'était qu'un matin, Abraham a vu trois personnes. Et au-delà de deux, un autre était le jour. Et celui-là marchait, et qu'Abraham l'a vu. Il a tressailli de joie, et il dit. Seigneur, ne me passe pas. Entre par ici. Viens manger. Viens boire. Merci Seigneur. Et quand il a dit ça, L'homme est entré chez Abraham. Il a mangé, il a bu. Pendant que Sarah était derrière. Il a discerné les pensées de cœur. Et que l'homme l'a été Dieu, Branham dit, Non, les corps n'étaient pas Dieu. Quand Abraham s'est agenouillé, Il a adoré la chose qui était à l'intérieur. A l'éliminé, il a dit pourquoi d'ici. Il a dit qu'il n'est pas Dieu. 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 Abraham a adoré, il a adoré où? Il s'est prosterné devant l'homme. Et pourtant l'homme n'était pas Dieu, mais Dieu était à l'intérieur. Ce qui veut dire que l'homme devait, est-ce que nous marchons ensemble? L'homme devait les liens d'adoration. Là où Dieu s'est trouvé, et là où Abraham est venu, où est lié d'adoration. Où adorez-vous au temps présent? Ainsi, dans Malachi chapitre 4, gloire à Dieu, c'est pourquoi la Bible dit que ce qui arriva du temps de Noé reviendra de nouveau au temps de la fin. Et ici, au temps de la fin. Fébranam dit, maintenant, cette onction, elle vous prêche. Elle est bonne. Mais maintenant, c'est une autre onction. Avez-vous senti que ma voix a changé? Maintenant, ce n'est plus votre frère. C'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Gloire à Dieu. C'est votre Seigneur, le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Nous introduisons. Parce que j'ai cherché le frère-là qui me cherchait. J'ai appris qu'il y a un frère qui me cherchait. J'ai 49 ans, mais je n'ai pas vieilli. Mais il a senti un deux frère en haut. Je n'ai pas senti ce frère-là qui me cherchait. Il m'a cherché, moi aussi je l'ai cherché. Mais je ne l'ai pas vie. Simone, nous sommes allés jusqu'au lieu d'adoration. Il est l'homme. J'ai pas vu le frère-là. Il y a un frère qui a dit, mais les passagers bougent. Mais on ne sent pas. Mais il a bougé, il est obligé. Jusqu'au lieu d'adoration. C'est ce que vous osez là. Tout le monde a donné l'esprit. Ça, ça, vous n'a pas vu le frère-là. Tu sais, mais moi, ça, c'est un peu. Mais là, écoutez. Ça, c'est ce qu'il dit. Je vous dessine quelque chose. Je me disais qu'il y a tout. Aussi, par rapport à ce que je viens d'être. Je vous dessine quelque chose de très important. Mais avant cela, j'ai dit ceci. L'enseignement est le domaine le plus élevé. Je veux que quelqu'un dise à Menaça. C'est le domaine le plus élevé. L'enseignement donne la foi de l'enlèvement. L'enseignement positionne l'homme. L'enseignement, c'est la colonne vertébrale. L'enseignement, c'est le domaine même des dieux. C'est l'enseignement. Maintenant, quand on en vient à l'enseignement, Branham les différencie avec la prédication. Il dit que l'enseignement et la prédication, c'est deux choses différentes. Deux choses différentes. Maintenant, quand vous venez dans la famille de ceux qui enseignent, Il y en a aussi deux. Il y en a qui sont enseignants, prédicateurs. Enseignants comme professeurs. Enseignants, prédicateurs. Alors, ils ont comme la prédication. On tire une situation. On tire une nombre. Les prix, on veut réveiller. Et on les fait avec propriété, avec richesse. Et on crie. ce qui est déjà bon mais il y a l'autre aspect c'est l'enseignant comme professeur celui-là quand il apporte la parole même le plus faible est obligé de voir cela il va voir ça il va comprendre et Jésus dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira c'est l'enseignement qui affranchit l'enseignement qui position il a remarqué ceci j'ai dit maintenant ce que je voulais dire écoutez mes frères quand nous en venons au message comme je disais dans l'introduction il y a une école aussi qui s'est limitée à l'identification de la divinité dans le ministère et la vie de William Branham c'est l'école du fils de l'or là on parle de comment la divinité dans sa plénitude est venu s'identifier ici la colonne de fait est la position de la position de la colonne de fait sur la tête et nous pouvons parler de son humain quand vous regardez ce n'est pas toi et cet homme ici William Branham est plus serré plus serré que William Branham normal c'est ce qu'on lui a dit donc il n'était pas le même tout ça c'est l'influence de la divinité ce n'est pas moi je me tenais tout simplement là il a eu la mobilité de venir se photographier avec moi nous sommes dans le domaine de la divinité c'est le Seigneur c'est la photo de l'ange du Seigneur nous sommes dans le domaine de la divinité là on peut parler de tout ce qui tourne autour de ça mais là il y a deux mystères c'est le mystère du deuxième poule dont le mécanisme est dans le troisième poule parce que Frère Branham dit que le discernement des pensées c'est le deuxième poule et le deuxième poule n'est pas pour l'épouse mais il fait un bémol il dit que la manière dont je m'abandonne à Dieu reste un secret personnel et quand vous venez dans la prédication de cette salle Branham dit que les sept honnets réveille trois choses qui m'abandonne à Dieu qui m'abandonne à Dieu l'autre aujourd'hui la troisième je m'anirai avec elle dans la tombe qui m'abandonne à Dieu vous comprenez vous comprenez avec moi que quand Dieu venait entrer dans la chérie la manière dont Branham s'abandonnait je peux aller loin il y a trois mots que je prononce quelqu'un est avec moi que je prononce que l'âge est vient et cela est un secret personnel trois trois mots et c'est cela la partie mystérieuse du deuxième pour il prononce ces mots et Dieu vient entre quand il entre lui ne nous dit pas ce qu'il a fait il garde le secret merci nous les voyons tourner les deux c'est ça le deuxième pour et les mots qu'il prononce font partie du troisième pour ce que quelqu'un marche avec moi gloire à Dieu et ce qui fait partie du troisième pour entre déjà dans les domaines d'apocalypse chapitre 10 c'est à dire quand Dieu vient il entre dans la chérie il accomplit malachie 4 il accomplit l'IC 17-30 mais il doit aussi accomplir l'apocalypse dix parce que les bies même pour lesquelles il est venu je voulais dire ceci les bies pour lesquelles il est venu n'est pas malachie 4 n'est pas l'IC 17-30 que malachie 4 ramène le coeur la première partie et l'apocalypse dit l'IC 17-30 discerne les pensées mais ce n'est toujours pas le domaine de l'épouse est-ce que je peux avoir une amenaçante l'IC 17-30 n'est pas le domaine de l'épouse je vais dire ceci Dieu vient dans la chérie pour l'épouse mais ce qu'il fait l'identité l'identification de la divine n'est pas le domaine de l'épouse c'est juste un signe pour l'épouse que Dieu est dans cet homme ici mais quand vous le voyez vous venez alors Dieu a compris le pourquoi il est entré dans la chérie même quel est le pourquoi il est entré c'est pour révéler les mystères parce que quelqu'un est avec moi quand nous m'entend plus haut c'est maintenant notre corps on ne se limite plus à l'identification de la divinité on est au delà de cela Dieu dans la chérie même oui mais on ne doit pas se trouver les oreilles lundi mardi mercredi vendredi samedi dimanche on reprend lundi non Dieu entre dans la chérie même dans l'épouse de dévoiler les mystères entre autres les dits tribus ma 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 visage kumi visage kumi visage kumi on en a visage kumi j'en visage kumi il vient l'entre dans la chérie pour vous enseigner les dits tripi où est-ce qu'elles sont parties mettez moi mon tableau déjà pourquoi si quelqu'un dit il n'est pas encore arrivé dans le domaine de l'épouse est-ce que nous sommes ensemble je vous lis une écriture je lis d'abord je voulais vous conscientiser pour vous connecter à mon intervention je lis par exemple la brèche 114 il dit maintenant ces messagers le 7ème ange ici proclament son message à l'église de l'Odyssée remarquez ce genre de message or cela ne s'adressait pas au premier âge de l'église ni au deuxième troisième quatrième cinquième sixième mais c'est le 7ème ange qui avait ce genre de message qu'est-ce remarquez ce genre de message c'est d'accomplir tout les mystères des dieux qui sont écrits dans les livres tous les mystères qui sont écrits dans les livres dans ces livres ici il n'y a pas seulement Dieu dans la chair humaine il n'y a pas seulement restauration des dons dans la prédication de Christ il lève les yeux il regarde l'horloge il est presque 15 heures il dit retournez-vous tous regardez à l'heure il est presque 3 heures c'est la fin du deuxième poule est-ce que vous êtes avec moi c'est la fin du deuxième poule maintenant c'est le troisième qui quand on parle du troisième poule on parle du domaine de l'épouse on parle de la dimension la plus élevée de l'épouse la dimension la plus avancée de la parole parce que la Dieu déploie tout ce qui était dans sa pensée oui monsieur là nous retournons au commencement et nous dépassons le commencement nous voyageons dans les temps éternels jusqu'à entrer dans la pensée de Dieu amen c'est pas si quelqu'un est avec moi parce que Frère Branham a discerné deux personnes Frère Branham a discerné l'homme qui venait devant lui tu t'appelles et là nous avons crié c'est le premier discerne le deuxième Branham discerne les pensées de Dieu et il dit au commencement avant les temps éternels tu es dans sa pensée il avait trois plans c'est le triple mystère quelqu'un est avec moi la planamée est allée dans la pensée pensée de Dieu c'est la vie des trois décès quelqu'un est avec moi celui de prendre la paix et menace dans son église celui d'être père et de restaurer le royaume restaurer le royaume quel royaume ça me tire là il doit dire mais il devait revenir tous les mystères le septième ange met fin à tous les mystères qui sont restés en suspense chaque fois que vous entendez les prédicateurs dire les mystères il faut toujours pousser un cri chaque fois que vous entendez les prédicateurs dire les livres il faut pousser les cris parce que votre nom est dans ce livre sous forme de mystère est-ce que quelqu'un a compris que le livre là c'est le livre de vie et il est livre de ça votez-vous écrit dans le livre sous forme quand on parle de mystère Branham dit que c'est un battement du cœur au gloire à Dieu je me sens bien c'est le battement du cœur c'est-à-dire que nous respirons au rythme des mystères si vous me privez des mystères je vais mourir si vous ne m'enseignez pas les mystères mon cœur ne va plus bien quelqu'un dit parlez-moi du livre de comment l'agneau se lève il prend le livre il descend il brise le livre quand il descend le septième messager est sur la terre au moment de cette venue donnez-moi le livre il prend le livre il donne au messager et le messager révèle la parole qui est écrite dans sa propre vie alors où est le livre où est le livre le livre n'est plus le livre le livre devient un homme gloire à Dieu quand il marche tout ce qu'il veut c'est le sept tonner en train de gronder gloire à Dieu le sept tonner grondant l'un après l'autre dans une vie sanctifiée c'est pourquoi si vous ne me parlez pas de Branham vous êtes un assassin vous voulez me tuer gloire à Dieu écoutez mes frères si votre nom est dans le livre et que le livre lui a mangé le livre c'est que mon nom se trouve en lui gloire à Dieu oui je me sens bien non c'est tout je l'entendrai lorsque lui va appeler c'est pourquoi il y a aussi le mystère c'est qu'il y a qui est restauré qui a donné nommer les animaux qui a nommer la création ce n'est pas Dieu c'est Ado qui a nommé la création vous voulez entendre votre nom c'est Ado qui doit appeler votre nom mais il l'appelle comment par l'enseignement des mystères quand j'entends les mystères j'entends mon nom Brana me dit regardez Jean quand il pleurait il a pleuré avant qu'on ne prenne le livre mais après Jean s'est mis à danser il dit que quand le livre a été ouvert il y avait des cris des jours il y avait des gloires à Dieu et Alléluia parce que le livre était ouvert Amen c'est pourquoi quand on cite le livre c'est-à-dire qu'il est banal c'est-à-dire qu'il est qu'il est banal je n'ai pas à toi tu es banal 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 parce que c'est votre nom qui est appelé tu es banal tu es banal tu es banal merci accent bon agite le drape oui tu es banal quand on cite le livre quand on cite le livre on cite mystère quelques fois il faut un bruit prédicateur il n'a plus d'être comme il veut le livre dès qu'il vient il est innocent et puis il y a un autre qui a un autre le 7ème messager va révéler tous les mystères qui l'écoutent qui l'entend un grand bruit plus que celui de la francophonie comme désormais vous savez que quand on cite le mystère c'est votre nom qui est cité vous devez dire toujours présent vous voyez comment on appelle les noms à l'école vous voyez comment on appelle les noms à l'école présent maintenant nous dans la maison de Dieu quand on dit le 7ème messager va révéler les mystères nous devons se dire présent quelqu'un dit amenazons gloire à Dieu c'est ça notre message écoutez ce qu'il dit que c'est la chose la même qui attire l'épouse confirmant sa parole 236 il dit maintenant souvenez-vous là ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham c'est lui qui est allé chez Abraham ce n'était pas Jésus si ce n'était pas Jésus alors Jésus n'est pas Dieu parce que Dieu est omniprésent il était censé déjà être là et il était là mais dans la forme éternelle qui était son esprit c'était condensé dans la chérie le corps il n'était pas Jésus et c'est la manière de faire de Dieu d'emprunter un corps de s'y voiler et de se dévoiler dans tous les âges et il dit ce n'était pas Jésus qui parlait à Abraham et qui avait pu discerner les pensées du coeur de Sarah qui étaient derrière lui ce n'était pas Jésus là je voulais aussi noter souligner quelque chose n'amenez pas Jésus partout partout parce que même que Jésus Christ est le même hier aujourd'hui éternellement dans les moindres détails mais à l'exception à l'exception de son corps physique or il dit Jésus est le même dans tous les détails alors entre les corps et les détails où est Jésus Jésus n'est pas Jésus c'est vrai Jésus n'est pas Jésus 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 est le fils de Jésus Amen Oh merci est-ce que quelqu'un m'a saisi là Gloire à Dieu et Abraham dit ce n'était pas Jésus il n'était pas encore mais c'était un homme dans une chérie même le grand tout puissant montrant et il dit Jésus Jésus a dit ce qui arriva du temps de Sodome suivez attentivement maintenant du temps de Sodome arrivera de même à l'avenir du fils de l'homme quand le fils de l'homme sera révélé ce ne sera plus en tant qu'église vous voyez ce ne sera plus le cas l'épouse et appeler à me toi est-ce qu'il y a l'épouse ou c'est bon moi c'est le cas c'est le cas de l'épouse chaque fois qu'on dit épouse vous devez toujours bouger parce que vous êtes différent des pentecôtistes juste par le fait d'être épouse si on dit épouse comme c'est l'épouse on a une angaria tout on a une angaria si il est comme le pentecôt vous êtes avec moi mais nous nous sommes l'épouse l'épouse est appelée à ce jour là le fils de l'homme sera révélé pourquoi pour relier l'église à la tête unir le mariage de l'épouse Amen quand le fils de l'homme est dans la série c'est dans l'épouse quand vous répondez à l'appel vous vous initiez à la tête parce que nous nous sommes le corps vous vous initiez à lui et devriez une seule chose le prophète dit l'appel de l'épouse retentira juste à travers ceci Amen ceci quoi Dieu dans la chair de Branham c'est ça c'est ça c'est ça dans la chair de Branham c'est ça Amen et là il dévoile les mystères nous entendons les mystères nous venons quand nous venons nous nous initions à travers ceci 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 quoi ou ceci qui ça veut dire seulement à travers les miracles c'est William Branham vous êtes avec moi nous nous pouvons tout faire mais nous n'avons pas la commission d'appeler l'épouse le seul qui appelle l'épouse c'est Eliezer vous êtes avec moi il appelle l'épouse et nous venons et nous venons Eliezer ce sont ses serviteurs au temps d'histoire oui Dieu est dans l'église Amen virgule mais virgule des manières à être un prophète Amen tu es dans l'église mais n'allez pas penser que c'est parce qu'il est des manières à être un prophète est-ce que tu es prophète vraiment et le prophète dit quand le fils de l'homme descendra et je viendrai dans la chérie pour unir les deux ensemble l'église doit devenir la parole il est la parole elle est des sinistres et pour faire cela il faudra la manifestation de la révélation Amen la manifestation de la révélation du fils de l'homme c'est-à-dire le fils de l'homme la révélation de la c'est manifeste quand il se manifeste sa manifestation a une révélation c'est la révélation du mystère Amen c'est ce qu'il n'y l'épouse les frères et sœurs comme je le disais les mercredi une prédication de pourvis de mystère révélé de ce que Dieu a compris dans William Branham ce n'est pas une prédication des messages c'est vrai c'est pas une prédication des messages il descendra dans la chair il mène parmi nous il rendra sa parole sur elle que c'est là il ira à l'église et oui comme une seule personne l'épouse et ensuite elle ira à la maison pour le souper des noces de l'épouse c'est sur la terre au ciel ça sera pour le souper vraiment vraiment mais l'igno c'est sur la terre c'est ici et cela est en train de prendre l'idée pendant que le message est prêché plus je prêche plus tu aimes tu es en train d'aimer Jésus et Jésus est en train de grandir dans votre coeur et il grandit chaque fois chaque instant elle est déjà unie elle l'épouse est déjà unie vous voyez nous allons au souper des noces pas au mariage dont le mariage a déjà pris l'idée Amen rassasiez rassasiez votre chair réassiez-vous sur la chaise rassasiez-vous de la chair excusez-moi je m'en lis rassasiez-vous de la chair de tous les puissons car les noces de l'agneau sont venus mais l'enlèvement c'est le départ pour les noces de l'agneau quand cette parole signera à quelqu'un que les deux deviennent un qu'arrive-t-il cela manifeste de nouveau le fils de l'homme pas les théologiens clésiastiques le fils de l'homme la parole et l'église deviennent une seule chose tout ce que le fils de l'homme a fait il était la parole l'église fait la même chose je reprends tout ce que le fils de l'homme a fait Jésus l'église fait la même chose et Branham dit pour conclure pour ce qui concerne Jean 14 et 12 il s'agit bien de moi il est ni angou c'est l'humilité du prophète dans chaque âge un prophète se cache toujours le prophète se cache toujours gloire à Dieu à ce Seigneur est-ce que quelqu'un aime les mystères ici est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime les mystères ah les mystères c'est notre vie si vous continuez dans mes salles là relève quelques-uns de ces mystères quelques-uns seulement citons-les un peu si vous voulez vous pouvez les inscrire premièrement je prendrai ce que le docteur Scofield dit dans Matthieu 13 maintenant verset 11 Jésus leur a dit à vous il vous a été donné de connaître je reprends verset 11 Jésus leur a répondu parce qu'il vous a été donné entre parenthèses Branham dit ses disciples parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et cela ne leur a pas été donné c'est qu'il vous a été donné le plus grand don que Dieu a fait à son peuple c'est la connaissance ou la capacité de comprendre ce que Dieu dévoile pour cet âge c'est ça parce que la foi vient de ce qu'on entend et Branham dit que entendre c'est comprendre or la foi vient de ce qu'on entend ça veut dire la foi vient de ce que vous comprenez en d'autres termes la meilleure foi dans votre cœur vient de la connaissance 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 c'est pourquoi ceux qui comprennent ils aiment des choses des connaissances ils n'ont pas une prédication mais c'est pourquoi l'aujourd'hui qu'est-ce 있지 tout nous nous je menerai je narrative qui nước on nous on est quand tu es descendie dans la parole il dit tu étais rentré et puis comme tu veux faire la prophétie tu dis je suis ca je suis descendu bon il est descendu il y a des messages aussi qui disent c'est pas ton mari celui-là ton mari c'est tel mon Dieu j'ai dit et demain encore on va dire mon Dieu je suis descendu chaque jour Dieu descend je suis descendu je suis descendu il faut aussi dire je monte maintenant et Bernard me dit voici le mystère un mystère dans l'écriture est une vérité qui a été probablement cachée mais qui restait avec un élément sur nature je sors numéro un numéro un numéro un le mystère du royaume des cieux c'est celui dont nous sommes en train de parler avant de quitter mon église je parlais de ces mystères ici ça m'a pris trois mois le mystère du royaume des cieux royaume des cieux merci Seigneur deuxième mystère le mystère le mystère deuxième mystère et le mystère de l'avec le monde d'Israël pendant cette année voilà le mystère que Dieu dans la chair humaine est venu révéler alors quand nous croyons déjà Dieu dans la chair humaine la prochaine des choses commençons à exploiter les mystères comme si il continue le troisième mystère est le mystère de la translation des saints vivant à la fin de cet âge en Corinthiens 15 le quatrième mystère c'est celui de l'église du Nouveau Testament il est à Canissia Mouagano Jipia formant un seul corps composé à la fois des gifs et des gentils c'est le mystère dont nous parlons moi et vous c'est le mystère qui est au tableau vous voyez comment j'ai dessiné c'est ce mystère c'est ce mystère ici que je vous parle alors quand on se met à parler des mystères nous quittons le domaine de la chair nous entrons dans le domaine de l'esprit parce que l'homme a trois parties nous avons le corps l'esprit et l'âme le corps est soumis à la guérison divine là on parle des miracles guérison divine tout tout c'est le corps c'est le corps c'est le corps qu'on entend l'oreille le corps entend l'esprit comprend je l'ai dit j'ai dit ça j'ai dit ça parce que j'ai dit que celui qui entend mes paroles celui-là a la vie éternelle c'est comprendre c'est dans l'esprit parce que dans l'esprit nous avons les cinq facultés nous avons l'imagination nous avons les souvenirs nous avons la mémoire les souvenirs et mémoires c'est ce qui fait le domaine de la connaissance parce qu'on dit que cet homme connaît seulement s'il peut se rappeler de ce qu'il a appris est-ce que nous sommes ensemble nous devons aller dans le domaine de l'esprit nous travaillons toujours l'homme mais dans toutes ces sphères c'est-à-dire nous avons les corps oui la guérison divine les miracles les corps c'est bon mais pour voyager parce qu'en réalité quand on parle de l'épouse on ne parle pas de la chair l'épouse c'est l'âme mais un voyage doit se faire depuis l'extérieur vers l'intérieur nous quittons les corps nous en venons au domaine de l'esprit et nous commençons à traiter les mystères le mystère que tu comprends bien dans ton esprit stimule ton âme souffler ton âme et ton âme commence à aimer dans ce mystère il l'aime et quelque chose grandit autour de votre âme pour l'âme de chaque fois que vous écoutez la parole il y a un corps qui se développe autour de la parole que vous écoutez dans votre cœur est-ce que quelqu'un est avec moi c'est pourquoi le domaine de l'épouse c'est le domaine de la connaissance de la parole connaissance de la parole vous écouterez Branham dire que je suis resté et le peuple n'est pas fatigué ils viennent calmement écoutez merci Seigneur un ministère atteint lorsqu'il devient inécho le véritable canal de la voix du messager que cela devienne une identité quand on cite ton âme que les gens aient tendance à ajouter mystère merci Seigneur si vous appelez je ne sais pas moi Karibu Frère Karibu Nduku Karibu qu'on ait tendance à dire tu es avec le frère Karibu et que la personne dise ah quel Karibu Karibu mystère ou Karibu connaissance Karibu Jouzi non le frère là il aime la parole il aime la parole on a peine ce frère là il a la connaissance de la parole ce frère là connait ce qu'il croit il connait où il se tient cette soeur là non pour la parole si c'est donné au son de pression elle peut emballer toute l'église il a la connaissance il ne se tient c'est vraiment il ne se tient il ne se tient le quatrier mystère il s'est dit c'est c'est oui il est qui va en faire il est qui va en faire c'est c'est si nous les soeurs si nous les soeurs nous n'allons pas prêcher la connaissance c'est pour votre expiation la connaissance c'est pour votre délivrance quatrième mystère merci Seigneur aujourd'hui je récupère mes minutes mercredi je suis monté à 17h11 frère Christian m'avait dit que je monte à juste et vendredi je dois avoir monté à 9 9 plus 11 ça donne combien 42 20 non c'est 42 20 dans la maison on est détendu quand on est détendu on est détendu soyez pas comme on est un combo sec ah je comprends il veut qu'on termine vite qu'il aille à la francophonie 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 le 10ème mystère le 10ème mystère Syriakoum fré Branham Ndougou Branham bon où sont les 10 tribus d'Israël qui ont été perdus et qui sont dispersés où sont-elles ou les liés face ces 10 tribus sont où vous ne pouvez pas croire la Bible en partie et croire prétendre croire toute la vérité si la Bible est la vérité vous devez être sûr qu'elle est la vérité dans chaque point c'est pourquoi le frère s'est inquiété il dit fré Branham où sont les 10 tribus qui ont été perdus et qui sont dispersés le frère est un technicien d'après ma compréhension parce qu'il pose la question avec des meilleures prémices avec des mots techniques tels que d'abord dit dit et ensuite les mots perdus et les mots dispersés et puis il dit Joseph qui est dispersé dans plusieurs nations il parle des 10 tribus et puis il dit la tribu de Joseph qui est dispersée dans toutes les nations il y a aussi une question qui a traversé les âges depuis qu'Israël a été dispersé c'est celle de savoir si Joseph avait une tribu est-ce que Joseph avait une tribu c'est une grande question Joseph ne peut pas avoir une tribu et Joseph doit avoir une tribu il ne peut pas la voir pourquoi parce que Joseph n'a eu que deux enfants lesquels et deux sont devenus deux tribus vous êtes avec moi donc dès que les deux enfants sont récupérés par Jacob pour faire pour faire 12 tribus Joseph n'a plus de tribu parce qu'une tribu c'est la descendance alors ces deux enfants ont été émancipés au niveau de devenir tribus c'est pourquoi le frère est un technicien qui pose la question sur les 10 tribus mais quels 10 tribus sont appelés Israël si vous ne comprenez pas ma prédication prenez la vidéo prenez la vidéo voilà comme ça moi je vais seulement aller ok donc 10 tribus dans la Bible on les appelle Israël mais dans le contexte des 10 tribus Israël est différent d'Israël avant la division de Roboam Israël les 10 tribus sont aussi appelés Ephraïm alors Ephraïm c'est le fils de Joseph quand Dieu disait au travers d'Amos au travers de Osée au travers de Joël la plupart de ces petits prophètes mineurs chaque fois que Dieu parle d'Ephraïm il est en train de parler des 10 tribus c'est pourquoi le frère dit la tribus de Joseph qui est dispersée dans plusieurs nations or s'il appelle Ephraïm Ephraïm étant fils de Joseph si on veut considérer Joseph comme tribus alors 10 tribus deviennent les enfants de Joseph est-ce que quelqu'un comprend ça donc quand on parle de 10 tribus on peut on peut aussi parler des tribus ou de la tribu de Joseph là c'est quand on reconnait dans la généalogie la paternité de Joseph sur ses enfants l'un de ses enfants est passé d'une seule tribu la tribu d'Ephraïm à 10 tribus parce que quand ils sont partis c'est Ephraïm la tribu la plus forte elle était plus grande elle avait des moyens l'argent et tout alors ils ont dominé c'est pourquoi on commençait à identifier tous les royaumes par le nom du fils de Joseph étant fils de Joseph alors on pouvait les appeler tous les fils de Joseph et pourtant Joseph n'avait pas dit Jopo Yusuf est-ce que quelqu'un est avec moi là c'est qu'il peut dire que quand vous lisez la Bible il faut connaître la terminologie des mots l'étymologie quand on dit Israël dans ce contexte ça signifie quoi on dit Ephraïm dans ce contexte ça signifie quoi c'est ça Dieu a vu lire la Bible avec les lunettes de Branham il a vu l'étymologie dans l'étymologie de l'étymologie de l'étymologie de l'étymologie de l'étymologie de l'étymologie de l'étymologie la Bible la Bible est devenue un nouveau livre un nouveau livre merci Seigneur et les frères continuent ils sont dispersés dans plusieurs nations Simeon et Lévi n'avaient pas de part de patrie à naître je laisse ça parce que quand Jacob a béni ses enfants il n'avait pas béni Simeon Lévi lui il était mis à part c'est pourquoi quelquefois on parlait des deux tribus et demi qui étaient partis avec Judas il y avait la tribu de Benjamin et aussi une partie de Lévi qui était avec eux oui monsieur elles peuvent être localisées géographiquement elles peuvent être localisées dans la Bible si vous connaissez là où il y a les 10 tribus géographiquement pour retourner dans la Bible et ça c'est la clé et là Dieu nous dit où elles seront dans les derniers jours et quelle sera leur fin la réponse est simple les 10 tribus se trouvent dans la géographie définie dans la Bible où est cette géographie là c'est quelle géographie et moi je vous réponds c'est ça la géographie c'est ça la géographie dans la Bible nous pouvons les localiser dans la Bible au travers géographiquement nous commençons 1 roi 17 1 roi 17 le prophète a dit dans la Bible nous localisons 1 roi chapitre 17 je vous lis j'avais lu verset 6 vendredi je me contente de lire depuis 20 mais mon programme problème est au 23 la Bible dit puis il invoca l'éternel et dit éternel mon Dieu j'y suis je pense excusez-moi c'est deux rois excusez-moi c'est deux rois 17 deux rois 17 je prends depuis le verset 20 la Bible dit l'éternel a rejeté toute la race d'Israël au verset 10 6 il dit je mettrai faim au roi d'Israël il dit l'éternel a rejeté toute la race d'Israël il les a humiliés il les a livrés entre les mains de Pia il a fini par le chasser loin de sa face il a fini par le chasser loin de sa face car Israël s'était détaché de la maison de David car Israël s'était détaché de la maison de David le premier péché Israël s'était détaché de la maison de Jida or c'est Jida qui était le chef qui devait diriger toutes les tribus en d'autres termes les dix tribus ont rejeté leur leader leur chef qui était le fils aîné ils avaient fait roi Jéroboam fils de Nebat qui les avait détournés de l'éternel et avaient fait commettre à Israël un grand péché les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Roboam avait commis ils n'étaient sans détourner point jusqu'à ce que l'éternel ait eu chassé loin de sa face comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes et Israël a été amené captif loin de son pays en Assyrie où il est resté jusqu'à ce jour c'est bon non ? la Bible est claire pour les amener où en Assyrie où ils sont jusqu'à ce jour quand Israël est amené en Assyrie il n'a jamais été amené dans un autre pays et Israël c'est le royaume du nord qui avait quatre points au sud il y avait Isida au nord quand je vais vous parler de la triade je vais parler des abylons je reviendrai sur le nord quand Salomon l'avait vendu et puis l'oprop et Jésus est incite au travers des âges au nord c'est là où il y avait Israël et finalement c'est là la Syrie était la grande puissance qui était au nord qui avait dominé le monde après l'Egypte le message est bon parce que si vous ne connaissez pas l'histoire en écoutant des enseignements profonds du message vous allez développer la connaissance au point que vous pouvez parler avec quelqu'un qui est allé à l'université parce que dans cet âge par un illettré qui a confondu les théologiens c'est pourquoi le message c'est la religion la plus transformatrice ça te transforme même dans la manière de parler vous aurez des excuses ou vous pouvez raisonner librement ça va changer même votre vie sociale c'est pourquoi les enseignements sont très capitales merci Seigneur après l'Egypte il y a eu la Syrie c'est elle qui a été la grande puissance ce qu'il disait quand la Syrie est grande puissance quand la Syrie est grande puissance Babylone ne l'est pas l'Egypte ne l'était plus non Israël lui était une puissance qui l'était par la main toute puissante de Dieu parce que Dieu habitait au milieu et ils étaient le peuple de Dieu peuple des dieux maintenant quand ils ont péché je vous ai lu l'écriture vendredi Dieu a dit que la Syrie c'est la verge de ma main que j'envoie pour détruire la nation méchante l'Israël elle a pris le royaume du nord et l'a amené chez elle chez elle aujourd'hui c'est une partie de l'Irak et d'Armanie vous continuez ça va jusque à Kaboul Pakistan Afghanistan l'espace géographique c'est l'ancien espace géographique de l'Empire Syrien c'est là qu'on avait amené le royaume du nord ils sont allés là-bas si on le pasteur vous parlera de ça beaucoup de conflits arabes que vous voyez vers ce pays là c'est lié à ça à Kaboul il n'y a jamais la paix Afghanistan Pakistan tout ça il y a toujours des immigrations de gauche à droite ça terminerait quand ? ça va terminer quelque part ici quelque part ici je reviens sur mon tableau alors ils sont allés et la Bible est claire je voulais accentuer parce qu'il y a une nuance doctrinale ici la Bible dit ils sont là en Assyrie jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour jusqu'à ce jour quand vous lisez chapitre 9 verset 3 surtout commençons verset de la Bible dit l'air et les pressions ne les nourriront pas et les moulers fera défaut il parle d'Israël qui a emporté et il dit ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel ils ne resteront pas dans le pays de l'éternel ils ne resteront pas dans l'Israël on va les chasser ici c'est des années avant le prophète osé est en train de il dit Ephraim retournera en Egypte et ils mangeront en Assyrie des aliments des aliments empires ils vont retourner en Egypte mais ils doivent manger en Assyrie ça veut dire quoi ? ça veut dire que chaque fois qu'on faisait la déportation on déportait deux classes d'un pays vers un autre d'un pays vers un empire et on laissait une dernière classe troisième classe ça veut dire quoi ? on venait d'abord on emportait les ouvriers quand on vient pour faire la déportation on prend tous les savants du pays tous les hommes sont capables de travailler parabéns parabéns